Voici donc les 23 chansons qui ont participé ce soir à cette demi-finale, 10 d'entre elles vont se qualifier pour la finale. Attention 10, pas une de plus, pas une de moins, elles rejoindront les 10 autres chansons, je vous rappelle que c'est Denmark 2013, Moldavie 2017, Chypre 2018, Saint-Marin 2019, France 2016, Pays-Bas 2019, Italie 2019, Belgique 2015, Ukraine 2016 et Turquie 2010, les 10 chansons déjà qualifiées pour la finale, on va y aller, je vous rappelle que ce n'est pas l'ordre d'arriver ce soir, c'est un ordre aléatoire, bien évidemment, chers amis, on va pouvoir y aller. C'est parti, le premier pays qui se qualifie pour la finale depuis cette deuxième demi-finale, et bien c'est... Bulgarie, la Bulgarie en 2017, avec Christian Kostov qui se qualifie. C'est vrai que je vais vous citerai le nom des votants après, désolé Mr. Klee, tu fais le nom de le dire, mais je vais vous le citerai après, ça invitera à Youtube de tout écouter bien évidemment. Bulgarie 2017, donc première chanson qualifiée, la deuxième chanson qui se qualifie pour la finale, c'est... La Russie, Russie 2015, qui là aussi termine deuxième, du coup, dans cet ordre de divulgation, comme quoi, hein, c'est peut-être voulu. La Russie, non, je veux vous rassurer les amis, tout cela n'est qu'alléatoire, Russie 2015, donc deuxième chanson à se qualifier. La troisième chanson qualifiée est... Suisse 2019, Luca Henny, avec son titre She Got Me. Troisième chanson, donc, à se qualifier pour la finale de mercredi prochain, on va appeler le mercredi 24 mars à partir de 20h30 sur Twitch, vous l'avez dit, dans la description sur Youtube. Bien évidemment, restez avec nous, hein, si vous êtes déjà sur Twitch, puisque juste après, on va faire le... Tira au sort des ordres de passage pour la finale de la semaine prochaine. Le quatrième pays qualifiée, la quatrième chanson qualifiée est... Allemagne 2010, la meilleure landroute, la première des 4 gagnantes à cette produite ce soir, qui est donc se qualifiée ici. Ce n'est pas la première à ce produit, mais c'est la première qui est qualifiée, peut-être qu'il y en aura d'autres, ou pas, vous le saurez, évidemment. Il reste encore 6 places à aller chercher, 6 places pour 19 chansons en lutte. Ça fait quand même assez compliqué, bien sûr, peut-être que vos favoris sont déjà passés. Sinon, eh bien, peut-être que ce sera le cas avec la cinquième chanson. La cinquième chanson qualifiée est... La chanson d'Israël en 2018. Voilà deux chansons qui ont gagné l'Eurovision, du coup, maintenant. Toy de Netta, qui avait donc remporté l'Eurovision, on le rappelle, en 2018, évidemment. Nous en sommes donc à la moitié des qualifiés pour la FIA, il n'en reste plus que 5. 5 places encore restantes pour 18 pays et 18 chansons en compétition. Le sixième qualifié est... Island 2019, Atari, Atrid Monsigra, qui sera également en finale la semaine prochaine, du coup. On la retrouve bien là, nos amis anticapitalistes SM, qui seront bien là, avec ce sixième ticket. La septième place qualificative revient à... Australie 2016, Damim, Sound of Silence, qui avait terminé le deuxième de l'Eurovision en 2016, on vous le rappelle. Eh bien, voilà, elle se qualifie également pour la grande finale, on vous le rappelle, 24 mars, à partir de 20h30. On connaîtra la meilleure chanson des dernières années pour vous, selon vous, les amis, bien évidemment. 7 pays qualifiés, il ne reste plus que 3 places. 3 places, mais encore 16 chansons qui aimeraient pouvoir se qualifier. Vous les avez juste en dessous de moi, elles sont juste là. Ah si, ce n'est pas merveilleux, évidemment. J'ai failli faire une... J'ai failli faire une... Comment il s'appelle, le mec de la pauline, la groumi. C'était terrible. Allez, le huitième morceau qualifié, la huitième chanson à se qualifier pour la semaine prochaine, c'est... Suède 2015, Heroes de Montselmerleuve, la chanson qui a remporté l'Eurovision en 2015. Ce qui fait qu'il nous reste qu'Autriche 2014 parmi les 4 vainqueurs de l'Eurovision. Est-ce que cette fois-ci, tous les vainqueurs de l'Eurovision pourraient se qualifier ? Ça n'était pas le cas la semaine dernière pour la première demi-finale. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, si vous voulez revivre l'annonce des différents qualifiés, bien sûr. Il ne reste plus que deux places. La neuvième chanson qualifiée pour la finale de la semaine prochaine, c'est... Autriche 2014, Rise Like a Fénix de Conchita Wurst, la gagnante de l'Eurovision en 2014. Tant pour dire que nous aurons donc les 4 vainqueurs de l'Eurovision de ce soir. Ils seront qualifiés pour la semaine prochaine. Il ne reste plus qu'une chanson qui doit encore se qualifier. Une seule et unique chanson. Vous voyez qu'il reste Biélorussie 2013, Poyn, 2016, Croatie 2017, Estonie 2012, Hongrie 2014, Albanie 2012, Slovaquie 2011, Arménie 2014, République Tchèque 2018, Létoie 2015, Lituanie 2016, Slovénie 2011, Norvège 2013 et Roumanie 2010. Qui va se qualifier ? Je vous dis beaucoup de Roumanie dans le chat, un petit peu de Hongrie, Estonie, Albanie, Slovénie... Un peu de Slovaquie 2011, c'est assez étonnant. La dixième et dernière chanson qui rejoindra les dix autres. Et donc du coup, nous en aurons 20 désormais pour cette finale. La dixième et dernière chanson qualifiée est... Roumanie 2010, Paula Selig et Ovi qui se qualifient. Nous avons donc désormais nos dix qualifiés. Vous les avez à droite de l'écran, les amis. Voilà, les dix qualifiés pour la finale. La finale de la meilleure chanson. On se rappelle, on se retrouve évidemment le 24 mars à partir de 20h30, les amis, pour la grande finale de notre élection. De la meilleure chanson de l'histoire de l'Eurovision. En tout cas, c'est d'ailleurs un année parce que l'histoire, ça ferait beaucoup. Mais en tout cas, c'est d'ailleurs un année, évidemment, les amis. Merci YouTube, à bientôt YouTube, merci d'avoir été là.